Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU high-tech du... Oh, déjà le 4 août 2020 ? Je suis GSG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme tous les jours sur deux pour un petit résumé des news high-tech directement depuis le JT Geek en provenance de Chine. Ça dure 10-15 minutes et comme ça, tu sauras tout en vidéo. Allez, comme à chaque émission, on commence comme toujours avec une spéciale délicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo. Merci les gars ! Et également, une méga délicace à tous ceux qui mettent un pouce bleu. On arrive à 140-144 pouces bleus par émission, ce qui est déjà un très bon ratio. On frôle les 150 et du coup, il ne manque plus que toi. Tu te dis, si toi tu fais l'effort aujourd'hui d'aller mettre un petit pouce bleu en bas dans la vidéo, et du coup, grâce à toi, on va dépasser les 150 pouces bleus. Et encore une fois, merci beaucoup pour ce petit effort. Allez, on peut le faire tous ensemble. Et également, merci à nos mécènes de dimanche, je rappelle tous les dimanches, on est en live. Merci également à Jaune d'oeuf qui ont fait un super chat dans la description. C'est-à-dire que même toi, pendant que l'émission est diffusée en première, tu peux faire un petit super chat, un balle, deux balles. Et donc, du coup, tu seras notre mécène de l'émission. Alors, on est mardi, ça sera l'émission de jeudi. Voilà. Et sinon, tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee. Pareil, le lien est dans la description. Tu es tranquille pendant un mois, tu deviens un petit peu le producteur de l'émission et notre mécène. Et encore une fois, ça fait extrêmement plaisir. Déjà, de voir ton nom ici, puis après, paye-moi surtout la plus plaisir. Allez, on commence tout de suite par les news. Puisqu'on en parlait dimanche, Xiaomi ne fabrique rien. Xiaomi est une marque qui est en Chine et qui a compris qu'elle allait voir des usines, elle allait demander de fabriquer des trucs, elle mettait son logo dessus. Hop, en kiné, c'est torché. Eh bien, on prendra le cas, par exemple, de leur Xiaomi Mi Band 5, qui est là, qui est fabriqué par UAMI. UAMI, qui fabrique également la gamme Amazfit. Et UAMI va proposer également, eux-mêmes, une leur version du Xiaomi Mi Band 5, qui vont appeler plutôt le Amazfit Band 6. Alors, je vous rappelle, le Xiaomi, à la base, est vendu en Europe sans Alexa, enfin, surtout en Chine, sans Alexa et sans SPO2. Bon, Alexa, on comprendra pourquoi, parce que c'est Amazon et Chinois, les Américains. Voilà, la guerre froide de 2020, 2019 même. Et le SPO2, puisque je ne sais même pas ce que c'est et que je m'en fous. Voilà, c'était la bonne réponse. Donc, ils vont sortir, eux, leur propre version, qui s'appellera le Amazfit Band 6, qui sera simplement le même, puisque c'est eux qui le fabriquent, mais avec ça. Et certainement destiné à l'Europe. Donc, une version évoluée, modifiée, différente et tout. Ils ont le droit de le faire. Encore une fois, je vous rappelle, Xiaomi a investi dans UAMI avant de leur faire fabriquer leurs produits. Donc, de toute façon, dans tous les cas, c'est la banque qui gagne, que ce soit une marque ou l'autre. Dans tous les cas, ça marche. Bon, après, on ne sait pas grand-chose sur l'appareil. Il est apparu sur AliExpress parce qu'ils ont fait des tests. Il y en a qui ont fait des screenshots. Après, ils les ont vite à enlever. Le mec a dû se faire virer et lyncher et est parti au goulag là-bas. Mais on a vu un peu des informations. Il faudra attendre de voir un petit peu son prix. Est-ce qu'il est au même prix ? Plus cher ? Moins cher ? A voir. A savoir qu'on a déjà parlé. On a déjà vu une espèce de le Bakay M5 qui valait lui 7,77€. Pour faire à peu près la même chose en moins bien. Ce qui est bien déjà. Allez, on parlera un peu de Xiaomi. Xiaomi qui pourrait sortir un Xiaomi Redmi 9 Prime. Alors, attention, c'est une news à prendre un petit peu au conditionnel puisque souvent, il y a des modèles qui sont dessinés à l'Inde ou en Inde. D'Inde. Ce que tu voudras. India. Jimmy, Jimmy, acharacha. Donc, du coup, le Redmi 9 Prime serait un peu un téléphone intermédiaire qui serait entre le Redmi 9A. Donc là, un téléphone pas cher en HD et tout. Et surtout, le Redmi 9 qui lui est quand même un très, très bon téléphone. Là, on serait sur un modèle intermédiaire. Bon, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Si ce n'est, bon, apparemment, c'est sûr qu'il aurait un écran Full HD. Alors, le Redmi 9 Prime, ici. Donc, il pourrait avoir un écran 6,53 pouces. On pourrait retrouver le processeur Mediatek G80. Alors, arrêtez d'écrire Mediatek. Vous êtes spécialiste ou quoi ? Vous êtes spécialiste en processeur. Alors, vous avez lu sur un forum qu'il y a un espèce de baltrain qui dit oui, mais ça chauffe et tout. Et du coup, vous répétez tous. Ben non, ça marche très bien Mediatek. Il y a encore plus sur les nouveaux. On est d'accord qu'en 2011-2012, c'était pas ouf, Mediatek. Mais il n'y avait que ça. Voilà. Donc, les téléphones sont plutôt bien. Le processeur, 6,53 pouces. Donc, on aurait vraiment soit un 9 Lite, soit un 9A Plus Pro, meilleur, génial, trop bien. Voilà. Bon, pour l'instant, au niveau des caméras, on parle de 4 caméras à l'arrière. 13 millions de pixels, plus 8, plus 5, plus 2. Lecteur d'empreintes digitales et tout. Donc, du coup, ça ferait un appareil qui serait quand même relativement séduisant. On n'a pas tous besoin du Redmi 9 qui est peut-être un petit peu cher. Le Redmi 9A est quand même un peu sous-spequé. D'avoir un téléphone un petit peu à l'intermédiaire, ça peut être séduisant. Il ne me manque plus qu'un prix. Alors, j'avais écrit prix, carrément, j'avais écrit un peu trop vite, mais j'ai corrigé. Merci beaucoup à celui qui m'a écrit en me disant « Eh, prix, ça prend un X ». Ce qui n'est pas faux. Comme je dis, quel est les prix qu'il fallait prendre. Et enfin, une news que j'avais relevée parce que je suis la boutique en ligne qui s'appelle la boutique Nibosi. Nibosi qui fabrique des montres, en fait. Et enfin, il y avait une montre avec une espèce de faux jante derrière et tout. Et bon, ça fait un peu kiki tuning et tout. Mais je trouvais le concept très intéressant. C'était vraiment une montre qui était différente. Et vous êtes nombreux à avoir cliqué sur le lien. C'est bien la preuve que je ne suis pas tout seul dans mon petit monde de tuning. Et bien là, ils ont sorti une nouvelle montre qui reprend un peu un fond au fond de la montre. On reprend un peu un volant. C'est très typé Ferrari, on est d'accord. Il n'est pas marqué Ferrari, mais on y croit. Il n'y a pas le logo, il y a les aiguilles, mais il y a le compteur, il y a les palettes au volant, il y a le réglage et tout. Moi, je trouve cette montre totalement géniale. Voilà. Alors après, il y a le côté, je la porte, ça fait très... Pour mec, tu es fan de bagnole et que... Voilà. C'est une montre qui est séduisante, elle n'est pas excessivement chère, ça fait moins de 20 balles et tout. Et encore une fois, ça prouve qu'on peut encore un peu innover. Et en plus, pour ceux qui veulent se lancer, ils font du drop and ship. Alors tu montes ta boutique, il n'y a pas la marque, tu vends drop and ship, tu veux plus cher et tout. Ouh, trop plein d'idées. Voilà. Bon, tu vas sur jtq.com ou en bas le lien d'inscription, tu trouveras tout. Ça va être trop bien. Ça y est, il est né, le divin enfant. Il est né, le... Alors, le Realme V5, qui est un téléphone 5G avec un écran de 6,5 pouces. Full HD, très bien, en 90 Hz. C'est un peu la tendance, hein, pour bouffer de la batterie, voilà. Bah, on parle de batterie, 5000 mAh, mon pote. Un Dimensity 720. Hey ! Ah, enfin, plus un médiathèque. Bah si. C'est dommage. Bon, Dimensity 720, 4 caméras, 48 pixels et le prix commence à partir de 200$. Et l'intérêt du Dimensity 720, c'est que, bah, il est 5G. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, du coup, on retrouve la news, le prix, 48 millions de pixels, les spécificités. Bon, un écran IPS, les caméras, c'est bien. Bon, on a fait un peu tout le résumé, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça fait un beau petit téléphone, pas excessivement cher. Et encore une fois, avec un prix à 200 balles. Voilà. Donc, prix de départ. Alors, la version 8 plus 128 plus microSD. C'est tout Android 10. Très bien, ça. C'est ce qu'il me faut. 200 balles. Ah non, c'est 6 plus 128. Voilà, c'est ça. Donc, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5, la prise jack, USB type C, charge rapide et tout. Incroyable. Alors, 6 plus 128, c'est parfait. 128 plus la microSD, c'est exactement ce qu'il me faut. Et 6Go de RAM, ça suffit très bien. 1500 Yuan. Donc, ça fait 215 dollars hors taxe, soit 200 euros. 8 plus 128 pour les petits gourmands. 272. Oh, ça fait cher, là. Ça fait cher, la RAM. 1899 Yuan. 272. Bon, pas mal. Et mise en vente. Donc, la 608 pour 1300, soit 200 dollars. Donc, il y aura une offre pour le lancement et tout. C'est une version qui est dessinée pour l'instant uniquement à la Chine. Il n'y a pas d'information si Realme va développer cette gamme en Europe, en Asie. En Asie, c'est peut-être plus le problème. Malaisie, Indonésie, Thaïlande. Souvent, c'est leur deuxième marché. Et après, en Europe, on verra. Mais je veux dire, un téléphone comme ça se sent en Europe. Je veux dire, vous n'achetez plus rien d'autre. Tout le monde va acheter ça. On va dire, écoute, j'ai très bien. Ce que tu me vends là, 200 balles. Alors, 200 balles, vous rajoutez 20% de TVH chez vous. Ça fait 240 euros. Plus 2 ans de garantie au lieu d'un an. Bon, ça va vite vous coûter 280 euros. Mais bon, même à 300 balles, même à moins de 300 balles, TTC, Livret de France garantie 2 ans, t'es en train de te dire, bah, mais bon, en noir et en blanc pour ma femme. Allez, on continue. Puisque le Nokia C3 arrive en Chine avec une chaussette. Alors, le processeur Unisoc, je le rappelle, soc, voilà, pour ceux qui parlent un peu l'américain, ça veut dire chaussette, quand même, malgré tout. Donc, Unisoc. Alors, l'intérêt de Nokia, toujours fabriqué par HMD Global, non, mais c'est pas chinois, parce que truc, bah, un petit peu, quand même. Batterie amovible. Alors, on revient dans les années 2011, là, 2011-2012. Un téléphone avec un processeur Unisoc 7, une caméra, une caméra frontale, une grosse bordure dégueulasse en haut, une batterie amovible. Voilà, c'est back to school, autant ils ressortent les premiers téléphones Nokia. Là, c'est un peu ça. Bon, bah, après, le petit processeur Unisoc 7 octa-core 1,2, 3 plus 32. C'est pas mal, le 3 plus 32, quand même, hein. Plus de la micro SD, un écran LCD HD de 6 pouces. Voilà, voilà, voilà. Une seule caméra à l'avant de, je sais plus combien, mais une caméra à l'arrière de 8 millions de pixels. Bon, après, téléphone, prise jack, Bluetooth, Wi-Fi, la radio, le double SIM, l'OTG. Très bien. Bon, 95 dollars, quoi. Voilà. Bon, 95 dollars, ça va faire du 80, 85 euros. Voilà. Alors, après, certains vont me dire, oui, mais je peux avoir un Redmi 9A pour, enfin, je peux avoir un Redmi 7A, ça, c'est sûr. Un Redmi 8A, oui. Redmi 9A, ils sont encore un petit peu plus chers en fonction des promos et des offres. Il y a de la concurrence à se faire. Là, c'est vraiment pour avoir, bah, déjà, un back-to-school Nokia Game, hein. Et, euh... Non, c'est de la merde. Je vais me laisser tomber. Bon, allez, sortez les cotillons un petit peu. Xiaomi a 10 ans. Ah ouais, dis donc. Alors, il ne me semblait pas que c'était sorti en 2010, hein. La marque est plutôt sortie en 2011, hein. Donc, 2011, c'est avril. C'est pas possible. Mais attends, je suis arrivé en Chine fin 2010, début 2011, février. Et le premier Mi 2S, il est sorti au mid-année. Donc, ça me paraît... Alors, peut-être qu'ils ont créé la marque, mais que les premiers téléphones sont vraiment arrivés en 2011. Donc, je ne vois pas comment ça peut faire 10 ans. Enfin, bon, après, l'agneau dit que ça fait 10 ans. Alors, ils devaient faire un special event au mois d'avril. Donc, moi, je dirais que ça fait 9 ans. Au mois d'avril, ils devaient faire un special event qu'ils n'ont pas fait parce que... cause coronavirus. Donc, ils ont attendu un petit peu. Et là, ils vont faire un special event et ils annoncent plein de produits pour l'anniversaire et tout. Donc, là, c'était le mois d'avril. Donc, au mois d'août, on est en un petit peu de retard. Le 11 août, ils représentaient plein de produits, dont le Mi 10 Pro Plus. Putain, la vache. J'étais turbo, voilà, pour ceux qui... pour les Street Fighter. Bon, on ne sait pas grand-chose sur ce téléphone-là. Forcément, ça va être une bombasse. On parle d'un écran AMOLED, Samar Air. C'est un processor 865. Enfin, ils prennent les plus gros specs du moment. Ils disent, le téléphone, il aura ça, quoi. Ce qui paraît un peu évident. Bon, par contre, ce qui est intéressant, c'est la dernière fuite où on a vu une coque d'origine Xiaomi, qui est la coque du Mi 10 Pro Plus, qui a un gros module qu'on avait pu voir un petit peu chez les Huawei ou, par exemple, chez les Samsung. Avec un gros module. Ce qui pourrait, comme on voit un petit peu sur la coque, le téléphone pourrait avoir, alors, via l'indication 100X infinités zoom, il pourrait avoir un zoom 100 fois, comme le Galaxy S20. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il pourrait en avoir deux. Voilà. Il pourrait, il pourrait changer un petit peu et essayer de révolutionner un petit peu le dossier. Il pourrait mettre, comme il y a la période d'analyse, il pourrait devenir le premier smartphone à deux caméras periscope avec un zoom optique différent. C'est-à-dire qu'on en aurait deux avec des zooms différents et tout. Après, est-ce qu'ils iront jusqu'à mettre un lidar, un petit peu comme Apple pour dire, ouais, mais nous, on a le lidar. Alors bon, ça sert un petit peu à rien. Mais ils pourraient essayer de révolutionner un peu le dossier parce que là, il y a la place. C'est carrément tout le morceau du téléphone et tout. Donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer. Avril 2020. Bon, ça ferait 9 ans et pas 10 ans. Ils l'ont lancé en avril 2011. Je ne sais pas. Après, peut-être c'est moi qui me trompe. Il y en a qui a un complet en information. N'hésitez pas à le mettre en commentaire puisque, voilà, on est les premiers à sauter dessus là pour les vendre depuis la Chine. Et c'était bien en 2011. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas en 2010. En avril. Ou alors, ils ont lancé la marque et le téléphone est arrivé plus tard. Comme on avait parlé dimanche, ils ont peut-être lancé la marque. Ils ont essayé de faire quelque chose avec Mezoo. On va parler dimanche. On va voir. Il y a les timers dans le live. Ils ont essayé de faire un truc avec Mezoo. Ça ne s'est pas fait. Donc, du coup, Mui a fait ses propres téléphones. Et donc, du coup, il a fait Xiaomi. Ça me paraît un peu... Ça ne me plaît pas au niveau des dates. Wikipédia. Voilà. Et enfin, on finira par le dernier avec la série télé qui s'appelle Alex Ryder. Alors, il y a eu un film. Il y a eu pas mal de trucs, apparemment, qui étaient plutôt mitigés. Là, il y a une série télé. C'est pas mal. C'est un jeune espion. C'est pas trop teenager. C'est pas mal, là, avec le carré blanc là-haut. Il ne faut pas confondre avec la croix rouge. Non, là, c'est la rose. C'est pas mal. Ça se plaint bien. On est au quatrième épisode. C'est bien. C'est pas trop teenager. C'est un peu, bon, voilà, forcément, le méchant avec les grosses moustaches et qui parle russe. Bon, c'est très caricaturé, un peu en mode BD et tout. Mais ça se regarde bien. C'est sympa. Un épisode de temps en temps comme ça, ça se passe bien. Voilà. Donc, je vous conseille cette série-là. C'est pas mal. Voilà. Il y a de bonnes intrigues. Là, on a envie de savoir. Chaque épisode et tout, on apporte un peu plus d'eau à notre moulin. Et moi, je passe un bon moment à regarder ça. Donc, c'est ma petite série du moment. Et je continue un peu le truc. On a parlé dimanche, là, avec les footballeurs américains teenagers et tout. Mais à force, ça me saoule. C'est un peu caricaturé et tout. Il pousse un peu les moments où tu dis milleurs qui sont vraiment neuneux, quoi. Mais bon, c'est un peu le but des reportages. Voilà. Donc, ça sera tout. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Allez, comme toujours, un petit pouce en l'air pour défoncer la barre de like et te dire oui, on va dépasser les 50, les 150. Et on va y arriver. Et c'est un petit peu grâce à toi. Puisque du coup, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Donc, voilà. Think different, disait l'américain. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se donne rendez-vous dans deux jours, même heure, même endroit pour le ZAP de l'ITU High Tech. Oh, direct. Enfin, en provenance de Chine. On n'est plus en Chine maintenant. On est un peu plus bas. Mais on n'est pas loin. Mais on ne peut pas y aller. Sinon, on ne peut pas revenir. C'est compliqué. Allez, forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Merci d'être passé.